Aujourd'hui dans le verset numéro 28 dans le surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le sens du verset voulant dire, Allah veut vous alléger les obligations car l'homme a été créé faible. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala veut rendre nos obligations faciles pour nous. Et vraiment, on trouve que durant le mois du Ramadan, subhanallah, c'est comme si tout devient beaucoup plus facile. On voit que la mosquée est remplie, on voit que les gens sont beaucoup plus attentifs à leurs prières, à leur comportement, aux mots qu'ils utilisent, aux choses qu'ils consomment, la nourriture qu'ils consomment, mais aussi qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils écoutent au long de la journée. Subhanallah, on trouve que nous sommes beaucoup plus aptes à suivre la religion comme on est supposé. Et on trouve que c'est très facile, subhanallah, dans le mois du Ramadan. C'est vrai que dans le mois du Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Mais, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas, en dehors du mois du Ramadan, continuer ces belles habitudes. Alors, Allah, subhanallah, nous le dit, les obligations, Allah veut les alléger. Elles sont très faciles, elles sont très légères et nous, nous prouvons, durant le mois du Ramadan, que nous sommes capables de bien suivre les règles de l'islam et que c'est très facile et que c'est très léger et ce n'est pas quelque chose qui est d'une grande charge sur nous que de prier à la mosquée, salat al-Ishah, salat al-Fajr. Alors, prenons des habitudes dans le mois du Ramadan que nous pouvons continuer, même après ce mois. Prenons la beauté et la légèreté des obligations qu'on a rendues obligatoires sur nous et les actes d'adoration qu'on fait extra, les sunnah et les nawafils, afin qu'on puisse, tout au long de l'année, développer de bonnes habitudes saines par rapport à notre Seigneur et avoir une plus belle vie pour nous, avec les belles œuvres d'adoration qu'Allah a prescrites sur nous. J'espère qu'on va khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.